Salut, c'est Laurent du blog Bataire Xtreme. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment tenir ses baguettes. En fait il y a deux prises de baguettes. Il y a la prise débutant qui s'appelle Match Grip. Il y a la prise naturelle et la prise traditionnelle de tambour. Traditional Grip qui est un peu plus compliqué et plus destinée aux batteurs de jazz. Donc si vous commencez, apprenez d'abord la prise naturelle. Mon prof de batterie à Lyon me disait de prendre la baguette. Donc en fait c'est comme ça qu'on va prendre la baguette de façon naturelle. Et c'est comme ça qu'on doit tenir la baguette quand on débute à la batterie. Donc en fait, si vous voulez plus de détails, on va placer la baguette sur l'index. De façon à ce qu'il reste un peu en équilibre, comme ça. Et ensuite on va faire la pince entre le pouce et l'index. Et on va venir fermer tous les doigts de façon à ce que ce soit aligné et que ça aille sur la zone d'absorption du poignet. Ensuite, vous pouvez taper comme ça. Maintenant pour la prise traditionnelle ou la prise tambour, ça c'est un peu plus compliqué. En fait, on va mettre la baguette comme ça. Le point de bascule, en fait, il va être entre le creux de l'index et du pouce. Comme ça, on va le mettre de façon à ce qu'il reste en équilibre. Et ensuite, on va fermer les deux doigts d'en bas comme ça et les deux doigts d'en haut de sur la baguette. Et en fait, ce qui va contrôler la baguette, c'est le majeur. Et il ne faut pas serrer parce que sinon on n'a pas de contrôle. Cette prise de baguette est destinée vraiment à faire des nuances. Je ne maîtrise pas du tout cette prise. C'est juste pour vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Il y a plein de batteurs qui jouent comme ça. En général, on utilise la traditionnelle grip pour jouer du jazz. Comme ça, il y a une main qui est là, qui est en match grip. Et une autre main qui est en traditionnel grip. Et ça permet de jouer plus de lancé. Je ferai d'autres vidéos sur les prises de baguettes. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et à la prochaine. Ciao.